On attend au Tim Horton puis là on vient de voir quelque chose de drôle qu'on ne pensait pas qu'il pouvait se faire parce qu'on a entendu parler que c'était impossible. On dirait qu'à Havre-Saint-Pierre ils ont compris le principe. Il n'est pas obligé d'avoir un char pour prendre ton café au service au volant. Ça, c'est drôle. Il y en avait un autre là-bas au char rouge qui était parti et qui avait de l'air à attendre ici. On le voit, quand tu veux, il t'aura moyen de moyenner. Il y a peut-être plus d'ouverture dans ce coin-ci qu'il y en a dans notre goutte. Je pense qu'on aurait intérêt à imiter ce genre de méthode-là parce que dans le fond avec ce qui nous oblige, c'est peut-être plus simple d'être à l'extérieur de coller ton café plutôt que de rentrer en dedans, attendre à la caisse, faire la file, le masque et toute la grosse patente. Il faut que tu aimes avoir une caisse pour les bâtons et une caisse pour les bâtons. Comme Madeleine l'a dit, ce qui était intéressant aussi, c'est que quand tu t'en vas dans un casse-croûte tu as déjà ce setup-là où tu colles ton stock et que tu vas le chercher à la fenêtre de toute façon. Je ne sais pas pourquoi Tim Horton, eux autres, ils persistent à ne pas vouloir faire ça, puis même à le McDonald's, toutes ces affaires-là. À un moment donné, dans notre boutte, on est capable de… on fait de la raquette puis on se rend direct au McDonald's. Puis on se dit que ce serait drôle de caler en raquette notre petit chocolat chaud. L'hiver, c'est quelque chose de réconfortant. Ce serait le fun de le prendre dehors au lieu d'enlever nos raquettes et tout. Clairement qu'on ne pourrait pas. Mais ici, je pense qu'on pourrait. Ça serait drôle de l'essayer. Monter ici au mois de janvier pendant une grosse tempête juste pour essayer ça. Faire trois jours de char juste pour se filmer en train de faire ça au Tim Horton puis montrer que ça se peut. Ça serait drôle. Il faudrait le faire. Qui c'est qui veut monter avec moi au mois de janvier? Il ne va pas avoir grand monde. J'ai décidé de faire comme Val et Alex de la chaîne Prêt pour la route. On s'est arrêté dans un parc national de Parc Canada. Johan Bitz, ça fait partie des archipels de Mingant. Puis eux autres, Parc Canada, ils nous suggèrent un point de vue en nous installant des belles petites chaises rouges comme ça. Puis là, c'est ça. Alex et MG, eux autres, ils ont l'air à courir après ça. Ils ont fait un trip en Gaspésie l'année passée au-delà de deux ans. Puis là, j'ai trouvé ça drôle de voir ça. Puis je me suis dit, ouais, crème, ça serait le fun de reproduire l'expérience. Mais je ne sais pas justement si eux, cette année, vont s'être assis sur cette chaise-là. Parce que dans le fond, eux autres sont en tournée du Québec. Vu qu'on est en COVID, puis qu'on est un peu… on n'est pas pris. Ça serait triste de dire ça. On est bien au Québec. Mais ils ont décidé de faire une tournée du Québec. Puis je ne sais pas s'ils vont passer par la Côte-Nord, puis qu'ils vont s'être assis justement sur cette petite chaise-là. Ben Adèle, elle s'est magasinée la chaise du capitaine. Moi, j'ai… je ne sais pas si on en a… on ne peut la voir pas tant que ça, la différence de hauteur, là. Mais c'est la différence de grosseur, là. Je suis assez serré, là. La chaise pour enfants, ils pensent aux enfants aussi. Ce n'est pas juste pour les adultes, ces chaises-là. Ça fait que c'est cool. Puis si vous me voyez… Hey, le chien. Ouais, notre chien est un peu sauvage. Ça fait que si vous me voyez me frotter le front de même, là, c'est parce que j'ai tellement peau sec. On a pogné un petit coup de soleil dernièrement dans le coin de Sept-Îles. Oh, beau petit toupette, beau petit toupette. Mes cheveux ont besoin d'amour. En vacances, on dirait… Ben, j'ai néglige. J'ai néglige à temps plein, mais là, on dirait que quand je me vois sur la caméra, c'est encore pire. Je me fais peur moi-même. Ça fait qu'on est temps. Oui, Adèle a le goût de me raser la tête, mais moi, je trouve ça triste. Parce que quand je me vois sur mes vidéos en Gaspésie, je me dis que j'aurais dû jamais mettre la hache là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais en grande même moment donné. Quand j'étais né, on rase. Mais là, de ce temps-ci, je ne suis pas tant tanné. Ça fait qu'on est parti de Havre-Saint-Pierre un matin. Puis, on s'est ramassé un petit Tim Hortons. Ça fait qu'on trouvait la thématique intéressante. C'est le rouge avec le rouge de Tim Hortons. Puis, la chaise de… On le voit, là. C'est le petit cycle de Parc Canada. Ouais, drette là, drette là. Et voilà. Ça fait qu'on s'est tendu tranquillement pas vite. Mais c'est vrai qu'entre les deux, comme les gens parlent de la Côte-Nord, qui est différente de la Gaspésie, c'est vrai qu'on fait beaucoup de chemin où le point de vue est moins intéressant parce que tu roules entre des méga-tourbières. Ça fait qu'on roule, on roule, on roule. Puis, au moins, la qualité de la route est… Ah, un, si bas, la sphade est neuve quasiment à grandeur sur la Côte-Nord, là. Parce qu'il y a une grosse partie de ces routes-là que c'est Hydro-Québec qui utilise ça pour ses infrastructures. Puis, de ce que j'ai entendu dire, il y a un monsieur qui travaille à cette île, qui parlait justement qu'éventuellement elle ferait toute la route à grandeur de la 138. Je ne sais plus de quelle hauteur à quelle hauteur, mais justement parce que Hydro-Québec endommage un peu les routes, bien, au moins, ils vont remettre ça à niveau quand leur projet va être terminé. Mais déjà, on a une grosse partie ici qui est faite, puis on le voit vraiment, là, la route. En tout cas, pour un road trip, là, c'est vraiment merveilleux parce que, dans le fond, on ne se fait pas tant brasser, puis on n'est pas dans des cracks qui ne finissent plus, puis des nids de poules, puis… Ce n'est pas les routes des cantons de l'Est, mettons. Mais, il y a des routes, justement, qu'on roule, puis c'est pas… tu sais, on pourrait dire que c'est sans intérêt, là. Mais quand on arrive ici, là, à la petite municipalité de Johan Bitz, le point de vue est intéressant. Ça ressemble un peu… tu sais, c'est un beau petit village de pêcheurs, un peu touristique. Pas comme en Nouvelle-Écosse, là, à Péguise Cove, là, mais ça me rappelle un peu ça, là. On a du cap, on a les petits bateaux. Attends, on va faire un petit tour, mettons, juste pour vous présenter un peu les lieux. comme c'est là. Nous, on est sur un îlot qui est accessible par… Je ne sais pas si on le voit bien. Moi, j'ai de la misère à voir, en plus, là. Quelque part par là-bas, là, il y a un petit pont de bois pour accéder à la petite îlot. Puis, on a un point de vue un peu sur le petit village. C'est un petit village de pêcheurs. Qu'on voit les petits bateaux. Puis, tu sais, avec les petites maisons sur la côte, il y a de la mouche. Puis après ça, bien, quand on s'avance un peu, bien là, on a un beau point de vue sur le fleuve. Moi, c'est un petit village qui vaut vraiment la peine de venir passer du temps. Nous autres, on relaxe comme c'est là. Puis, je ne sais pas si c'est la cause de l'heure de la journée, parce qu'il n'est pas tant tard. Il n'est même pas encore 10 heures. Puis, c'est vraiment tranquille. Mais, c'est peut-être parce que justement, c'est tellement loin. Ça, on le voit, là, comment c'est beau, là. Fait que… Si vous passez dans le coin, là, parce que nous autres, on passe dehors de Saint-Pierre à Natashkwan, puis après ça, Kégaska, mais tu sais, il y a comme un paquet de petits villages, là, qu'on peut arrêter. Il y a aussi la… Il y a une plage que j'ai vue sur Internet qui valait la peine d'arrêter, là, à Guanish, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on va arrêter là. Puis, justement, je pense que là, on… La 138 a de l'air à… En tout cas, il y a un bout qui a de l'air à allonger le fleuve, puis qu'on va sûrement avoir des points de vue intéressants, mais on va pouvoir arrêter un peu ici, là. En tout cas, j'espère. Ça, je n'ai jamais été jusque là. Ça fait qu'après-midi, on a continué notre route sur… Sur la 138, puis on a arrêté à… À Guanish, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est une plage que j'avais vue sur Facebook. Une des belles plages à visiter, à voir, quand on passe sur la côte nord. C'est assez impressionnant. Ça en est une des belles que j'ai déjà vues, là. C'est dans le fond… Moi, j'ai piqué à travers parce que je savais qu'est-ce que je voulais voir. Parce qu'avoir vu des photos qu'il y a un peu partout sur Internet, on a déjà un peu le setup qu'on veut voir. Puis là, ça, c'est le côté qui est… qui est face au fleuve. Puis de l'autre côté, je pense, c'est la rivière qui porte le nom de la municipalité. Je ne sais pas trop. Une place qu'on peut se baigner. L'eau est chaude. Elle est comme un peu mixte. J'ai goûté à l'eau. Elle est comme un peu salée. Mais le fait qu'elle est chaude… Vraiment chaude, genre à 70, 75 peut-être. Quand je suis arrivé, peut-être qu'il ne fait pas tant chaud dehors. Parce qu'il y a toujours une petite brise. En tout cas, nous autres, on est habitués aux 30… 35 de ce temps-ci. Puis là, ça prend un petit côte, là. Tu sais, je suis en manche longue, là. Mais… Il y a du monde qui se baigne. Mais ce n'est pas pour rien parce que c'est… Ça, c'est le fun. C'est comme un petit passage qu'il y a à travers. La dune qui nous donne directement accès soit côté rivière, soit côté fleuve. Là, je ne sais pas si on va le voir. Un petit peu plus loin, là. Par là. Il y a du monde, là, qui se baigne. Je ne sais pas pour rien. Tu sais, c'est… C'est quand même bien fait parce que dans le fond, la dune, elle protège… Tu sais, elle protège du vent qui peut venir peut-être du fleuve. Ça fait comme passer au-dessus. Là, ici, là, c'est comme une brise qui passe dans le fond, là. Puis justement, il y a comme une cavité, on le voit, là. Ça fait que ici, tu vente un peu. Mais, tu sais, les gens qui sont là-bas, là, sont bien, là. Ils ont traîné le petit cooler. Il y a plein de bières. Il y a de l'air… Les gens sont arrivés là en quatre roues. Il y a du monde, là. Il y a de l'air d'avoir un petit party, là. C'est organisé à l'improviste. Ouf! Là, j'avais les pieds sur le gros sable chaud, mais… Alors, je vous dirais que l'eau est à un bon 72 degrés. Ce n'est pas 75. Ça ne serait pas que je suis habillé en l'ombre. Alors, mettons, là, 5-6 degrés de plus, là, moins de vent. Je serais en train de me baigner, c'est sûr. Ça, vous ne l'avez pas vu, là. Mais, à cette île, là, j'ai osé me saucer, là. La journée où je me suis fait croustiller au soleil, là, le vent était bon. Puis, il faisait chaud. Même si l'eau était à 60, j'ai osé. Puis, je me suis vraiment sorti de ma zone de confort. Parce que ce n'est pas une température idéale pour moi, pour me baigner. Ça fait que c'est ça. L'intérêt, quand on vient ici, c'est vraiment le paysage des plages. Les plages côté rivière, puis côté… côté fleuve. L'accès, c'est comme un Twilight Zone, c'est assez impressionnant. Si tu montes, tu ne vois rien. Puis, là, un moment donné, tu soupçonnes. Puis, quand tu arrives sur le dessus de la butte, ben, bouf! C'est l'infini. L'infini, mais, tu sais, c'est quand même le fleuve, là. Le fleuve, ça ne me surprendrait pas bien que… gros, ça ne me surprendrait pas gros. Ça ne me surprendrait pas, je devrais dire. Que, rendu à cette hauteur-là, ce qu'on voit à l'autre bord, ben, ça serait les Europe. Si on aurait des bons œufs et des jumelles, là, des maudites bonnes jumelles, qui coubraient… qui coubraient visuellement la courbe de la terre, on pourrait voir à l'autre bord. Ça serait les Europe. Parce qu'on est quand même assez haut sur la Côte-Nord, rendu là. Là, on n'est pas bien bien loin de notre Ashkwan. Puis, tranquillement, pas vite, on remonte la Côte-Nord. On continue à… on continue à se promener sur les villages. C'est ça, l'intérêt de la Côte-Nord. On fait bien gros de la route, mais en même temps, d'aller voir la beauté des paysages, un des intérêts de la beauté des paysages que ça Côte-Nord, c'est les plages. Celle-là, ça en a une belle. Il faut que vous arrêtiez ici. Faites pas juste passer dans un village pouf pouf, là, ça va en Ashkwan. Non, non, arrêtez ici, puis profitez donc. Des belles vagues, puis de la grandeur de la plage. Comme d'habitude, comme à bien des places de même, il n'y a jamais personne. Ça se demandait pourquoi. Je suis rendu à l'embouchure de la rivière et du fleuve. Un phénomène qui va être la fin de la vie avec vous autres, c'est la différence de température entre un et l'autre. Les oreilles, pas les oreilles voyons, les orteils me crispent. L'eau est vraiment fraîte. Il y a des airs de gammes ici. On va essayer de ne pas snapper un jellyfish. On va faire attention. On va aller l'essayer. C'est Adèle qui nous dit ça. On est sur le bord. On va aller tester ça, cette amanchure-là. L'eau qui passe de 60 à 80 quasiment. Rendu là, ça va être fait comme dans un spa. Les pieds qui gèlent, ça pique. Je vois l'eau s'en venir au poste. Il y a de la voix du volume dans cette rivière-là. Il vente dans un sens, puis tu vois le courant s'en venir de l'autre. C'est assez impressionnant. Déjà là, on est bien. C'est ici que ça se passe. On va voir la rivière, le vin est enfuré. Je regarde ça d'ici. C'est quand même un grand plan d'eau. Il vente à part de ça, ça ne l'aide pas bien. Il est rendu là, Adèle. Il y en a un qui s'est fait un beau petit setup. Je pense qu'il s'est coupé du bois de poil. Il a fait un job propre en crime. Il s'est même mis des petits morceaux pour empêcher son bois de se sauver. On voit qu'il y en a qui travaillent bien. On voit que la marée, elle monte. Il y a des traces de quatre roues qui se perdent sur le bord de la plage. S'il y en a qui voulaient venir ici en quatre roues, il va falloir que c'est là que ça se passe. Parce que sinon, ils vont rester poignés sur l'îlot. Mais là, ça doit être pas ça qu'Adèle, elle me faisait des gros bye-bye. Parce que nous autres ici, si on veut être capaces à retourner, nous c'est qu'on revient. On a intérêt à avancer un petit peu plus vite. La marée monte. Si ça a quelque chose, on va se mouiller mollet. C'est pas pire que ça. Ou on va juste traverser l'autre bord. Comme je vous montrais tout à l'heure, on a de la grosse place. Ici, c'est parce que le courant, il doit avoir un genre de contingence à l'embouchure. La rivière fait une pression vers le fleuve. Puis le fleuve, lui, est vraiment plus fort. Ça fait que c'est lui qui gagne. Ça fait que là, il empêche l'eau de la rivière de s'écouler normalement. Ça fait que là, elle monte au même niveau que la mer. Mais ça a l'air à y aller pas mal plus autour. On dirait que la rivière perd la bataille. Parce que tout à l'heure, on avait peut-être 15-20 pieds de plage. Sur le bord de la dune, là. C'est celle qu'on voit ici. Là, on est rendu qu'on a plus de 5 pieds que 15-20 pieds. Comme du refoulement. Je m'en fâche. J'essaie d'accélérer le pas. Mais en même temps, on est plus à la plaire. On est plus dans le petit foin par bout. Puis là, ça pogne dans les orteils. Adjoï. Mais en même temps, c'était un petit cardio. C'est pas tant évident. C'est tant une patte qui est plus haute que l'autre. Ça fait que je traîne la patte. Ouf! Il y a un obstacle qui se dresse devant. Je pense qu'on va... Non, je pense qu'on ira pas se mouiller. Je viens de voir comment c'était creux. On l'a eu! Un parmi tant d'autres, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, on s'en vient tranquillement pas vite. Je pense que là, on récupère un peu de sable. Ouais, ça fait du bien. C'est un peu moins stressant pour les bas de pantalon. Parce que ça reste que c'est Yank de l'eau. Puis en même temps, on n'est pas fait en chocolat. Puis on n'est pas sur le bord de ravin. C'est une belle petite drop quand même. C'est pas si pire. Ça m'aurait pas tenté de mouiller les bas de pantalon en vacances. On est limité en frais de linge. Puis en même temps... C'est un petit challenge qui se passe dans ma tête. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est ça que je me dis. On se stresse des fois avec rien. Ouais. Mais on est pas mal plus relax. Là, Adèle, elle vient de... Déjà, je suivais Adèle qui était un peu... Pas rapide. Puis que c'est pas son genre. Je la voyais un peu stressée dans ma tête. Finalement, ça fait peut-être pas ça. Mais c'est ça. On dirait que ça m'a stressé un peu. On se fait des aventures avec pas grand-chose. Puis en plus de ça, la petite brise, c'est frais. En vrai, ça dégage les fosses nasales. Je la goûte au nez. Bien là, ça doit-tu faire du bien aussi. Je sais que... Des fois, avec les... Des allergies saisonnières qui sont... Impromptues. Du gros au lendemain, on a débouché. Puis là, je vais te poser la question si l'air salin, tu débouches les fosses nasales. Dès lors! Oui. T'as ça la goûte au nez? Non. Ah, t'as pas les fosses nasales dégagées par l'air salin? Non, j'ai les allergies à côté. Ah, bien, c'est ce que je disais. Je pensais que ça l'aiderait comme moi, ça aurait pu m'aider. Fait que là, on a réussi à s'en retrouver. C'est quasiment une bonne nouvelle. C'est que ça commence à être stressant un peu. L'eau qui monte, puis qui finit plus de monter. On s'est déjà fait avoir de même au Bic. Mais au Bic, c'était plus drôle, là. Là, on était rendu à se trouver une traîne dans le bois, là, parce qu'on s'était fait avoir par la mer et la haute. Bien, ici, t'aurais juste fallu qu'on traverse l'autre bord. C'est sûr qu'il y aurait une petite montagne à monter, là. Puis même à ça. On n'est pas sur le bord du Cap, là, comme au Bic. Ah, le chien. Et comme curieux, vous voyez plein de choses aussi, c'est nouveau. Il a l'air avoir du plaisir. Et t'as le chien. Le gros chien. Ouais. Ça fait qu'on s'envoie tout à l'heure. On pensait qu'il y avait de l'asphalte, nous, jusqu'à... Ouais. Là, on commence la vraie aventure. On a un bord de chemin de terre. C'est parti. Ouais. On a un bord de chemin de terre. C'est parti. ça se fait bien un bon fond au moins ça gagne voyons donc c'est que ça gagne c'est un barouette allez au belander voyons donc c'est incroyable 1, 2, 3 il y en a bien plus que 3 il y en a 4-5 la plage voyons donc je pense qu'il y avait un chemin plus facile regardez ça on est rendu en un seul morceau même si c'est pas évident ça gagne mais on pense à être sûr il y a du monde c'est sûr que c'est pas si pire que ça la on 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 Sous-titres par Juanfrance